Tu m'as demandé d'être mon ami, donc ne viens pas me faire chier sur mon mur. Twitter, il est complètement ouvert au monde entier. Là, tu peux te permettre de me faire chier sur Twitter, puis je vais me permettre de te répondre que tu es un imbécile. OK? Puis mon blog, bien, mes blogs sont aussi ouverts au monde entier. Donc, tout peut arriver. Donc, il y a comme un certain niveau de respect que je trouve différent de Facebook, de Twitter, versus mon blog. Maintenant, moi, j'accepte tout le monde, parce que c'est un peu comme quand tu t'envoies dans une chambre de commerce. Quelqu'un que tu ne connais pas, il te donne sa carte d'affaires. Tu dis-tu, non, merci, ça ne m'intéresse pas? Non. Tu dis, merci pour la carte d'affaires. Puis là, tu dis, lui, c'est un vendeur de planches. Moi, je n'ai pas besoin de planches. Mais trois mois plus tard, tu décides de faire ton patio dans le cours. Puis là, tout d'un coup, bang, ah, c'est vrai. Il a dû rencontrer quelqu'un qui vendait des planches. Il ressort la carte d'affaires, il fait des planches. Moi, j'ai un de mes très, très gros clients que j'ai eu cet été, qui était un gros festival de revivier international, que je n'aimerais pas. Et que le big VP marketing est mon client, parce que sa femme, c'est ma chambre Facebook, puis que sa femme, il a dit au VP, bien, c'est elle la meilleure, c'est elle qu'il faut que tu appelles. Il m'a appelé, il m'a donné un mandat. Fait que si j'avais dit à la madame, je ne te connais pas, puis je ne sais pas qui que tu es, puis je ne te mets pas dans mon blog, bien là, je n'aurai pas son mari comme client. Fait qu'elle ne sait jamais qui est qu'elle est chambre avec qui, comment, pourquoi. Puis moi, je prône une politique d'ouverture jusqu'à un certain niveau. Puis mes statuts, bien, je veux dire, mes amis bien proches, ils me connaissent. Je n'ai pas besoin d'y s'identifier, tu es mon ami bien proche. On va prendre un scotch ensemble en fin de semaine. Je veux dire, ma copine qui est décédée jeudi, vendredi soir, on était une gang de chambres, puis on pleurait sa mort, puis on prenait un verre ensemble. Je n'ai pas besoin de lui dire, ils savent qui c'est qu'ils sont. Tu sais, il n'y a pas besoin de les taguer, ils savent comment ils sont tagués. Mes relations humaines sont toutes taguées de même. Les gens qui sont mes vrais amis, ils connaissent mon numéro et mon adresse, puis ils viennent souper chez nous. Ceux qui sont mes connaissances, on se voit dans des événements. Ceux qui sont des fans, bien, c'est des fans. Fait que, je veux dire, c'est sûr que dans Facebook, le mot «friend » est mal choisi. Puis Twitter, « follower », c'est mal choisi. Parce que moi, ce n'est pas une religion, « follower ». Voyons, tu sais. Ça me fait toujours drôle de dire, j'ai 6000 followers. Ouh, la prêtresse, tu sais. Fait que, bon, tu sais, les termes, moi, je ne vois pas les termes, là, dans le sens sémantique, strict, dans lequel ils sont là, là, tu sais. Est-ce que ça répond à votre question? Peut-être juste Facebook, les deux, là. Bon, Facebook, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. Peut-être le quart des Québécois sont sur Facebook. Twitter, il n'y a même pas 6% des Québécois qui sont sur Twitter. Twitter, ce n'est pas pour M. et Mme Tout-le-Monde. Twitter, c'est le lieu de discussion du deuxième groupe le plus influent du Web après les médias traditionnels, c'est-à-dire les super geeks, les super blogueurs, les flyers, qui sont pas mal dans le site aujourd'hui. OK? Les freaks, tu sais. Les freaks des technos, de l'information, de la communication, des médias sociaux. Ils sont sur Twitter. OK? Puis Twitter, c'est une rivière d'informations sans fin. Moi, je n'essaie pas de boire la rivière, mais on va me noyer. Fait que quand je suis sur Twitter, je suis sur Twitter, puis quand je ne suis pas là, bien, la vie continue, puis bon, tu sais, s'il y a de quoi de vraiment, capoter, là, ça va repasser in the way ou mal savoir, tu sais. Puis moi, pour gérer Twitter, j'utilise l'utilitaire Twirl. Il y en a d'autres que c'est TwitDeck, mais il y en a plein d'utilitaires. La beauté des utilitaires, c'est que sur Twitter, tu as trois types de communication. Tu as un tweet que tu fais, il y a des gens qui te parlent de façon publique, puis il y a des gens qui te parlent de façon privée. OK? Fait que tu as les direct messages, tu as des A, puis tu as un Twitter, tu as des tweets que tu fais, puis tu as des retweets que tu fais. Donc, avec toi autres, bien, quand je ne suis pas là, ceux qui m'ont parlé en direct ou qui m'ont parlé en public, bien, je le sais, parce que ça s'affiche d'une couleur verte ou d'une couleur jaune. Fait que je peux lui répondre. Les autres qui ont tweeté quand je n'étais pas là, bien, je n'étais pas là. Puis moi, une image que je prends souvent, c'est que Twitter, c'est un peu le fumoir des entreprises. Le fumoir des entreprises, là, si tu arrives dans le fumoir et que tu es tout seul, bien, tu vas fumer ta cigarette et que tu es tout seul. Tu n'auras pas une grosse conversation. Tu sais? Si tu arrives dans le fumoir et qu'il y a plein de monde, il y a des fois des groupes de gens avec qui tu vas plus jaser qu'avec eux autres, mais le temps que tu jaser avec eux autres, ça ne t'empêche pas d'entendre les autres conversations qu'il y a autour. Parce qu'il y a du monde, puis il t'entend une sorte d'affaires et tu dis, ah, c'est intéressant, ah, c'est intéressant, tu sais? Mais tu ne passes pas ta journée dans le fumoir parce que sans ça, regarde, tu ne travailleras pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas publier le criss aussi, tu sais, fait que, à un moment donné, bien là, tu sais, bon, tu n'es pas dans le fumoir, tu n'es pas là, puis quand tu es là, tu es là, mais quand tu es là, tu essaies d'être vraiment là. Ce qui fait que les conversations qui ont lieu, tu t'impliques puis tu jases, puis un petit truc, c'est que, tu sais, quand tu retweets des gens, là, bien, c'est une belle liste que tu lui fais, hey, je t'ai trouvé tellement pertinent que je te retweets. Et si tu en retweets trois d'une shot, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui retweets de un, de deux, de trois, bien là, tu viens de licher trois personnes d'une shot. Aïe, ça, c'est bingo, tu sais. Fait que, tu sais, c'est marketing, mais en même temps, tu sais, c'est que toi, si tu retweets, tu valides que cette information-là te trouve pertinent. Puis, ce qui pang vraiment, bien, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ça, mais dans Facebook comme dans Twitter, moi, j'essaie d'avoir une diversité. Puis, je dis souvent ça aux entreprises, ce qui est intéressant dans une conversation, c'est le jeu, tu il, nous vous il. Si tu parles tout le temps au jeu, puis au nous, ça tape ses nerfs. Tu sais, fait que, une fois de temps en temps, tu parles du jeu, mais tu dis lui, il se l'intéressant, tu réponds à quelqu'un, d'autre. Voici ce que j'ai trouvé. Il y a une diversité. Tu sais, une recette de spaghettis, j'écoute telle musique, je suis allé voir le show qui est super bon, voici une information que j'ai vue sur eMarketer, voici une autre information que j'ai trouvée dans tels médias sociaux, telle affaire, by the way, voici mon dernier billet. Mais là, quand tu fais ça, moi, Twitter m'amène 10% de mon trafic, puis Facebook, 6%. Ce n'est pas négligeable. Mais je ne faisais rien que mon billet, mon billet, mon billet, mon billet, le monde me flasherait, ce ne serait pas trop long. C'est comme l'envie, finalement. C'est une envie, il faut que tu prennes le temps d'écouter, il faut que tu prennes le temps de valoriser les autres, puis une fois de temps en temps tu te valorises, même que dans le fameux billet dont tu parlais, on me critique de m'être trop auto-liché ces temps-ci, ce qui est peut-être un peu vrai, puis que je vais regarder ça sérieusement, puis bon, je ne suis pas parfait non plus, j'ai bien des défauts, puis à un moment donné, moi-même, j'ai besoin de m'améliorer puis de m'inspirer des autres. D'autres questions? Oui, on a une question Internet ici de Fanny Hart qui écoute en direct. de Fanny Hart